Quand on vous dit ici, le pays est mal barré. Quand je vous dis chaque fois, les dépenses des poutistes dans les armements, ce qui fait qu'aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides. Oui, nous allons parler de cet homme d'affaires, du groupe Orient Gold. C'est un homme d'affaires qui est à la tête de cette entreprise du nom de Aboulaye Dombouya, dit Maraka. Vous avez vu le montant ? Plus de 800, je dis bien, plus de 800 milliards, 800 milliards de nos francs. C'est-à-dire, c'est ce que le CNRD a pris sur le compte du contribuable guinéen pour donner à ce monsieur qui a acheté tous ses armements. Allez-y dans les camps aujourd'hui, vous allez voir des blindés, ainsi de suite, des appareils. Je dis aux guinéens, vous n'avez absolument rien compris. Nous ne sommes même pas en guerre, le pays n'est pas en guerre, le pays n'est pas menacé, mais tout simplement des blindés, comme vous avez vu à Cancan, tout récemment avec des gendarmes. C'est-à-dire, quand les politiques, ils vont appeler à des manifestations, ou le peuple, comme le manque de l'électricité, comment les réprimer ? Là, ils ont dépensé près de 100 millions, 100 millions de dollars à travers un particulier. Ce n'est même pas l'état de « à travers », à travers un particulier. Faites vos recherches. Vous avez parlé ici, dans le passé, de plus de 1 milliard de dollars saisis du côté de Dubaï. Allez-y, cherchez les documents sur l'affaire de Dubaï, là, où plus de 1 milliard a été saisi. Le nom de la même personne, Aboulaye Dombouya, dit Maraka, est dans le même dossier. C'est-à-dire, c'est du jamais vu dans l'histoire de notre pays. C'est déjà de corruption. Mais, on fait sortir 800 milliards. Comment le trésor peut avoir de l'argent aujourd'hui ? Comment le trésor, comment la Guinée aujourd'hui, comment on peut payer les fonctionnaires, comment on peut créer des projets dans le pays ? Est-ce que ça fait partie de nos priorités ? Une transition, une transition. Qu'on débite plus de 800 milliards. Hein ? L'argent qu'on pouvait prendre pour payer les fonctionnaires. L'argent qu'on pouvait prendre pour payer les enseignants contractuels. Mais, leur seul souci, c'est comment barrer la route à la population. C'est comment taper la population. C'est ce qui les intéresse. Mais, je vous dis, tout ce que vous êtes en train de faire, ça va vous rattraper. Vous avez suffisamment volé. Aujourd'hui, vous êtes en train de mettre de l'argent dans les comptes en Suisse. Les anciens, on dit le bien mal acquis ne profite jamais. Bien mal acquis, vous entendez ça à longueur de journée. Bien mal acquis. Ceux qui ont volé l'argent de leur pays, allaient les mettre dans les comptes du côté de Suisse. Ils en ont profité. L'histoire de Shani Abacha. Ils en ont profité. L'histoire de tous se mettre les cœurs partagés. Ils ne veulent pas qu'on parle, mais on va parler. Oui, vous êtes en train de tromper, mentir le peuple de Guinée. Vous prenez des fortes sommes, comme ce montant qui donne des mots de tête. Près de 100 millions de dollars pour aller acheter des équipements. pour faire vos blanchichements d'argent. Pourquoi le ministère de la Défense n'achète pas les armements? Pourquoi ils ne les font pas? Mais je vous dis, vous les soi-disant hommes d'affaires dans les mines ou quoi là, où les hommes d'affaires d'or ou quoi, c'est vous qui allez payer demain. Il aura toujours des traces. Est-ce que vous pensez qu'on allait être informé de ce trafic? De ce trafic, est-ce que c'est un particulier qui doit acheter les armements d'un pays? Vous n'avez rien vu. Aboulaye Maraka, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est l'argent du contribuable guinéen que les bandits font sorti. Ça va vous rattraper demain. Ça, je vous le dis. Comment le pays peut se développer? Les recettes, les recettes de la douane, tous nos recettes de la douane aujourd'hui sont orientées à la présidence. Ne serait-ce que le port de Conakry seulement. Ça pouvait payer beaucoup de fonctionnaires. Le port de Conakry. Mais cet argent aujourd'hui, toutes ces recettes vont du côté. Ça veut dire, c'est un groupe de féniens, un groupe de toccards, un groupe de vauriens qui est là, qui pense que non, l'administration, ils ont pris les armes, ils ont pris le pays en otage. Tout les appartient. Pour eux, la Guinée, c'est un bien privé. Ça les appartient. C'est leur magbana. Ils font les recettes de l'État comme ils veulent. Ils orientent comme ils veulent. Je vous ai dit, vous n'avez rien compris. Avec Morama Souma, le ministre des Finances, vous allez comprendre. Vous allez comprendre les jours à venir, notre économie. Et je tiens à informer tout bon guinéen, les hommes d'affaires, ceux qui ont des milliards en francs guinéens, commencez dès maintenant à avoir des comptes en devises, soit en héros, soit en francs CFA, soit en dollars. parce que je vous ai déjà dit, j'ai dit le mois prochain, ils ne seront plus à mesure de payer les fonctionnaires. Vous voyez déjà, les payements actuellement, il y a les nouveaux billets. Et vous savez déjà les conséquences. Actuellement, dans les banques, il y a des nouveaux billets. On a dit, oui, on va changer certains billets. mais ce qui est caché derrière ça, l'affaire de planche à billets, c'est ce que nous allons vivre maintenant. Et une fois que ça rentre dans le pays, c'est fini. Le franc guinéen, ça va être comme au Soudan. On dit que le franc guinéen n'a pas de valeur. Ça va être pire comme au Soudan. Comme en Somalie. vous allez voir tout de suite. Si 100 dollars fait 800, vous allez entendre les jours à venir, les jours à venir, pour avoir 100 dollars, il faut 1,5 million ou il faut même 2 millions parce qu'ils vont inonder le marché avec ces nouveaux billets qu'ils vont fabriquer. Et vous allez voir, voilà, planche à billets et vous allez voir tout de suite la Guinée, c'est fini. Ça, je vous le dis, préparez-vous les hommes d'affaires. Votre argent, vous voulez changer maintenant pour faire des comptes à devises, faites-le. Parce que le franc guinéen, les jours à venir, les mois à venir n'aura plus de valeur parce qu'ils ne seront plus à mesure comme je vous ai dit. Ils ne seront plus à mesure. Ils ont détruit tout le système. Ils ont tué l'économie guinéenne. Allez-y à la Banque Centrale les factures, ils vont vous dire. Donc, j'ai fait cette vidéo pour alerter les hommes d'affaires parce que un Guinéen qui se bat, qui fait des business, qui n'a pas de compte en devises, qui a peut-être 100 milliards sur son compte, demain, il va se retrouver la valeur va baisser jusqu'à plus de 200, 300%. Si l'huile pouvait échanger ses 100 milliards pour avoir peut-être 25, c'est une supposition, 25 milliards comme ça en francs CFA. Demain, il ne pourra même pas avoir 5 milliards avec cet argent parce qu'aujourd'hui, ils vont inonder le marché avec des faux billets, avec beaucoup de billets. Et maintenant, eux-mêmes, ils vont chercher à avoir les devises. Vous allez voir un Guiné tout de suite. Pour avoir 100 dollars, pour avoir 100 dollars, ils vont vous demander, c'est-à-dire vous allez donner 2 millions de francs Guinéens et vous allez voir la vie va être encore chère et ils ne vont pas augmenter les salaires des fonctionnaires. Vous allez voir tout de suite. Je vous ai dit les jours à venir, le pays, par la faute de ces gens-là, on va se retrouver dans des situations, on va se dire mais attends, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous avez vu d'abord il y a l'affaire de dépôt. L'affaire de dépôt est là. Regardez le nombre de marchés. Regardez les factures qui sont là. Deux mois à l'étranger, les diplomates, les enseignants, ça dit, tout ce problème est sur eux. j'ai dit aux gens, à faire du troisième mandat, on va tous, c'est-à-dire ceux qui ont dit non, 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 il faut qu'elle fasse qu'on départ. Troisième mandat, c'était une maladie pour eux. Il n'y a plus de troisième mandat. Il faut juger un dirigeant sur sa gestion. Corruption, la vie chère, on juge des dirigeants, mais qu'on ne le présente pas qu'on ait à faire le troisième mandat. On doit demander son départ, on doit tout gâter. Ah oui, c'est gâté maintenant. Il n'y a pas de troisième mandat, vous avez vu. Les conséquences sont là. Côte d'Ivoire, il y a un troisième mandat, mais il y a un économiste, il y a quelqu'un qui aime son pays, le présent Ouattara. Donc, dites à vos parents, ceux qui peuvent créer des comptes à Davis, de créer des comptes que parce que vous allez commencer à avoir beaucoup de billets, nouveaux billets en circulation et c'est comme ça ils vont chaque fin du mois parce qu'ils ne peuvent plus crédire maintenant les banques primaires. Il n'y a pas d'argent. Donc, il faut fabriquer. Il faut fabriquer. Il faut sortir des nouveaux billets. Et le franc guiné va encore perdre de la valeur. Le franc guiné va perdre de la valeur. Maintenant, le Guinée, c'est pas question de troisième mandat. Alpha Condé n'est pas l'homme. Pourquoi on ne demande pas de m'oublier de parti ? Tout le problème aujourd'hui, c'est le problème de gestion. Comment le pays est géré aujourd'hui ? Je vous ai dit, les gens n'ont pas réfléchi à les conséquences-là. Je me dis, même dix ans, on prend ce loup-d'an aujourd'hui, on le met président Alpha Condé, premier ministre, ça ne va rien changer. On prend le... Sidi Atouré, on le fait président, on met ce loup-d'an et le premier ministre, ça ne va rien changer. En deux ans, on sait que ces gens-là ont volé à la République de Guinée. Ça va nous prendre du temps pour pouvoir... pour pouvoir... nous mettre sur les rails encore. Non, Aboulaye, je vais vous dire de liker parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle. Et dans tout ça, ils sont en train de délapider nos biens, comme je suis en train de vous dire, l'achat des armements à travers Aboulaye Doumbouya. Il est Doumbouya, comme on m'a dit. Mais, son surnom, c'est Aboulaye Maraka. Tout le monde, les gens l'appellent. On vous a parlé de l'argent de la Guinée saisi du côté de Dubaï où on parle de près de un milliard de dollars. Un milliard de dollars. Le nom de ce même monsieur est cité dedans. Le patron de Orient Gold se nommé Aboulaye Maraka. Allez-y, faites vos recherches. L'argent des Guinéens saisi du côté de Dubaï. Vous allez voir que le nom de ce Aboulaye Maraka est cité. Et c'est à travers lui que le CNRD a pris l'argent des Guinéens. près de 100 millions de dollars. Plus de 800 milliards de nos francs pour aller acheter des armements. Nous ne sommes pas un pays en guerre. Juste une transition. On vous dit non, on n'a pas d'argent, on ne peut pas organiser des élections. Mais quand il s'agit de puiser 100 millions de dollars, regardez, leur ministre Mourama Souma vient de quitter ici aux Etats-Unis. Quel montant vous a dit qu'au 100 millions on vient de donner ça. Je vous ai dit 100 millions c'est quoi pour un pays? 100 millions c'est quoi pour une république? Mais vous voyez déjà le résultat. C'est-à-dire ce qu'eux-mêmes ils sont en train de faire sortir. Les recettes de la douane qui doivent aller dans les caisses. Aujourd'hui, tout est orienté à la présidence. Mamadi Doumbouya et son entourage, eux, ils décident de ce qu'ils veulent. Eux, ils décident de ce qu'ils veulent. Un petit groupe seulement de bandits. Papa Fofana. Pour vous dire que c'est eux qui doivent nommer les EPR. C'est eux qui doivent nommer les EPR. Et les ministres, c'est les Djibas, les Amaras. C'est-à-dire des gens qui n'ont qu'un niveau comme les Amaras, les Djibas. c'est eux qui choisissent les ministres. Tous les postes, ça dit c'est quelques rares. Je dirais seulement 5%. 5% qui ont mérité peut-être leurs postes. Mais tout le reste, ils ont mis de l'argent. Tous ces ministres-là, si ce n'est pas le CNRD, Abaka Kamara, celui qui est à la SEG, aujourd'hui qui devient ministre de l'énergie et autres. Si ce n'est pas la transition, est-ce que quelqu'un comme ce dernier doit être ministre en Guinée, même directeur, même de la SEG, il ne doit pas avoir ce poste. Mais les Amaras, ils sont flanqués là-bas, en train de vendre les postes. Les gens ne sont pas nommés par mérite, on nomme les gens par affinité. Vous venez, je vous ai dit, c'est comme le malhonnête de Ousmane Dumbuya. Ça dit, les directeurs et autres là, quand ils viennent, tu n'as pas une enveloppe de 50 millions. Il ne faut même pas aller lui voir. Et comment est-ce que la Guinée va avancer ? Donc ça devient du business. Les ministres là viennent, oui, ils vont forcément, ils ont payé de l'argent. C'est du commerce. C'est une marchandise qu'ils ont acheté. Il faut tout faire pour avoir ce que vous avez dépensé là, multiplié par mille même. Si vous avez mis 100 mille, vous avez mis 200 mille, 300 mille dollars pour avoir le poste de ministre, mais vous allez sortir avec 50 millions là-bas. Mais le Guinée a assis dit, les gens ne voient même pas tous ces dangers. La Guinée, vous avez dit, comment le pays va se développer ? Il y a encore une information partagée, likez. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes, ceux qui habitent à Kaloum, ceux qui habitent vers Kaloum, au niveau de Madina, l'endroit, Dixine, vers Dixine, Koleia, ainsi de suite. Vous voyez que ceux qui ont une santé fragile, il y a beaucoup qui toussent aujourd'hui, beaucoup. Vous savez que l'explosion du dépôt, ça a créé des problèmes de santé. Vous allez voir les responsables du CNRD, il y a beaucoup qui mettent les masques, leurs familles, leurs femmes, quand ils sont du niveau de la ville. Il n'y a pas de Covid. Vous pensez, pourquoi ils mettent ces masques ? pour ne pas avoir des problèmes au niveau du poumon. Vous voyez, beaucoup, je dis bien, beaucoup de problèmes, beaucoup de gens qui toussent, après l'affaire de l'explosion du dépôt, il y a un moment, beaucoup de personnes toussaient, on disait, ah, c'est quelle histoire de Covid, qu'encore, formule de Covid qui va venir. sans un rapport direct avec l'explosion. Mais lorsque vous avez des irresponsables, au lieu même de dire aux gens, au lieu de faire des communiqués, pour dire aux gens de mettre les masques, ce n'est pas un crime. Il y a eu l'explosion du dépôt. Pour l'instant, portez des masques, ceux qui peuvent, l'État, donnez les moyens pour partager des masques aux habitants de caloum. Non, on ne le fait pas, on est assis là-dessus. Eux, pendant ce temps, ils ont les moyens d'acheter les max. Ils ont les moyens, ils sont informés qu'il y a l'explosion du dépôt, ça a eu des conséquences diverses sur la santé des habitants là-bas. On ne fait pas de communiquer, on ne dit rien, eux-mêmes, ils sont protégés, eux-mêmes, ils portent les masques. Ces pauvres citoyens qui sont là-bas, où est-ce que le Covid-19 a été explosé, il y a des conséquences directes. Mais il y a irresponsables. Sinon, l'État doit assumer, dire aux gens oui, il y a eu et d'ailleurs, les gens allaient les apprécier. L'État qui ose dire la vérité pour sauver des vies, pour sauver des vies, mais pour acheter des kits aujourd'hui de protection, des cachetés pour donner aux gens. Et moi, maintenant, dépasse ce qu'il y a à avoir fait. Ce n'est pas leur problème. Et bientôt, la saison pluvieuse. Combien de maisons aujourd'hui ont été détruites par l'explosion ? Combien de familles aujourd'hui qui dorment au-dehaut ? Quelles sont les mesures qui ont été rien du tout ? Mais quand ils sortent, ils vont crier du côté de la Banque mondiale à l'étranger « Oh, aidez-nous, notre dépôt a explosé. » Il y a eu plus de combien de milliards qui ont été donnés ? Combien les familles ont reçu ? Combien de familles ? Et pendant tout ce temps, les bandits ont d'autres plans de chasser les habitants de Caloum ? De les chasser les domaines qui les appartiennent en plus des autochtones de Caloum ? Et le dépôt a explosé. On n'a plus besoin de reconstruire le dépôt. Le seul danger aujourd'hui, c'est la respiration est haute. au lieu de s'occuper de ça, ils ne le font pas. Mettez le cœur, ils vont se fatiguer, on va parler, on va dire ces vérités au peuple de Guinée. Vous êtes en train de respirer de l'air pollué du côté de Caloum. L'État n'a rien fait. Et nous, 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 les professionnels les ont dit que l'air est pollué après l'explosion. Donc, Caloum ? Il y a une pourrie de ça, ça, qu'il y a des dépôts explosés. Il y a des conséquences. Respiration, problème. Il y a des qui, il y a des qui, il y a des il y a des il y a des qui, il y a des il y a des qui, qui, détrufés. Mais, le CNRD ne veut pas dire la vérité parce que moi, ma dépense n'est pas fait. Par exemple, les gens vont dire tout de suite à effroirer. Normalement, dans un pays sérieux, ces compagnies-là, alors, le dépôt sont assurés et toutes les victimes, et les avocats sont les et raccobrés d'une des sortons. comme la Guinée-Touara, la vie du Guinéen ne compte pas pour eux. S'ils dans un pays sérieux, le dépôt a explosé, le dépôt est assuré. Tous ceux aujourd'hui qui ont des problèmes de santé et nous l'emmener. Vous vous rappelez en Côte d'Ivoire, il y a un déchet toxique qu'on avait jeté, je crois, le bateau à partenaires aux Hollandais. Ils ont été au Sénégal, le Sénégal a refusé à l'époque, c'était au temps de Frigénal à son âme. La Guinée a refusé le déchet. Ils ont envoyé ça en Côte d'Ivoire, ils ont déversé. Il y a eu beaucoup d'Ivoiriens qui ont eu des problèmes de santé. Mais ils se sont organisés, ils ont porté plainte contre la compagnie. Demandez les Ivoiriens l'affaire de déchets toxiques. Combien de milliards, 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 milliards en France a été versé aux familles. Mais ça veut dire que c'est chez nous en Guinée. La vie de Guinée ne compte pas. Ceux qui se disent des dirigeants, ils ne sont pas là pour le peuple, ils sont là pour eux-mêmes. Je sais que vous avez des problèmes à me suivre du côté de la Guinée parce que quand je commence le live, c'est le bambin de l'autre de Ousmane Dumbuya qui est le bambin de Mamadi Dumbuya, celui qui est le directeur de l'ARPT. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de réduire le débit de connexion. C'est pourquoi vous avez du mal à me suivre du côté de la Guinée. Si vous n'avez pas un bon téléphone et la connexion n'est pas du tout bonne, vous n'allez pas pouvoir regarder parce que les bandits aujourd'hui, c'est ça. Quand on commence, soit ils ne savent pas l'heure à laquelle je fais, mais une fois qu'ils ont compris qu'on dit des sujets qui les dérangent, ces bandits, oui, automatiquement, ils réduisent le début de connexion pour ne pas que les gens connectés puissent regarder. Mais vous vous fatiguez après le live. Allez-y voir le nom. Les gens peuvent regarder la vidéo sur YouTube partout et d'autres même, ils coupent en 5 minutes les parties importantes pour que les gens puissent s'écouter. Donc c'est vous qui êtes en train de vous fatiguer. Vous faites perdre des millions aujourd'hui à des compagnies téléphoniques parce que vous êtes allergiques aux critiques quand on expose vos secrets devant le peuple. Mais vous allez vous fatiguer. Nous n'allons pas nous fatiguer quand il s'agit du pays de la Guinée. Voilà. On en aurait bien infarité. Vos populations sont colonnées. Ce n'était pas un problème de troisième mandat. Hein? Le temps du président Fakondé là, il n'y avait pas le peuple dans les rues que le sac de Riaché. Il n'y avait pas le peuple qui avait un problème d'électricité. Non. Le CNR d'aujourd'hui, on ne parle pas de troisième mandat. On parle de gestion. Un État, c'est la gestion. Un élu, c'est la gestion. Mais vous apportez quoi au peuple de Guinée? Bande d'incompétents, bande de voriens. Vous apportez quoi à la Guinée? Vous donnez quoi aux Guinéens? Je vous dis, continuez. Envoyez-vous. Prenez, volez en Guinée, envoyez en Suisse, envoyez en Dubaï, envoyez. Actuellement, votre Eldorado, c'est la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de blanchir, d'investir beaucoup du côté de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au courant de ça. Et je vais encore informer le peuple de Guinée. Vous savez qu'il y a un bureau spécial d'efforts spéciales au niveau de l'aéroport. Je vous dis, ils n'ont plus peur. Le pays les appartient. C'est quand tu es homme d'affaires, tu es dans l'affaire de drogue, que tu n'es pas dans la déministration, tu as peur, la douane, la gendarmerie, ainsi de suite. Ne vous arrête. Mais aujourd'hui, les décideurs même se trouvent au palais Mohamed V. Il y a un bureau spécial d'efforts spéciales à l'aéroport. Et quand des avions privés doivent venir. Vous pensez pourquoi quand les gens disent le courant est parti à l'aéroport. Sinon, l'aéroport, ils ont leur groupe électrogène. C'est automatique. Quand le courant de l'État part directement, le groupe s'allume automatiquement. Le courant ne peut pas. Vous allez juste voir des clings, deuils. Voilà. Mais le courant ne doit pas aller. Mais si vous voyez que le courant part à l'aéroport et tout le monde est dans le noir quand leurs avions viennent, il y a un bureau spécial de force spéciale à l'aéroport pour faire descendre les marchandises, les colis. C'est pourquoi ces bandits-là ont éteint automatiquement la lumière. Je vous ai dit, au départ, quand ils venaient d'arriver, ils avaient des problèmes. Les douaniers assermentés saisissaient beaucoup de quantités de cocaïne. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont chassé tous ces douaniers-là. Ils les ont tous enlevés. Ils ont enlevés toutes ces personnes. Ils les ont enlevés. Aujourd'hui, pour contrôler le système, comme je vous ai dit, ils ont des éléments de force spéciale qui ont leur bureau spécialement. Lorsque la marchandise descend, ceux-ci s'occupent de ça, on éteint la lumière à l'aéroport pour enlever les colis dans les avions privés. C'est sûr. Pour ne pas que les gens à distance puissent filmer, on éteint tout. à l'aéroport. C'est incroyable ce que la Guinée est en train de vivre aujourd'hui. Notre pays est en train de vivre aujourd'hui. Il y a certains secrets. Avec le temps, on va vous dire. C'est-à-dire, moi, je n'ai plus d'espoir pour ce pays-là. Pour l'instant, il n'y a plus d'espoir. Au moins, si maman dit, ce n'est pas en faisant le coup d'État présent, Fakone qui est un problème, s'il y avait du sérieux, s'il y avait du sérieux, le mal est déjà fait. Mais s'il y avait du sérieux pour le bien même de la patrie, pour le bien de la Guinée, maintenant, il n'y a pas de sérieux. Mamadou, je vous dis, il ne contrôle rien. Les ministres nommés, c'est Amara, les Djibas, c'est-à-dire, des petites personnes comme ça, qui doivent diriger le pays. Mon déni, compétence, c'est pas en occupant un poste, c'est pour pouvoir faire quelque chose. Mon déni, c'est eux qui nomment. C'est-à-dire, un poste ministériel aujourd'hui, on doit acheter dans le pays. Mais où va la Guinée ? Ça sert à quoi ? Tous ces Guinéens qui se tuent aujourd'hui, je vais chercher mon doctorat, je vais chercher ça, je vais faire ceci, cela. Si c'est les Vauriens qui doivent nous diriger, s'il faut payer de l'argent pour avoir un poste de directeur, un poste ministériel, celui qui aura passé toute sa vie en train d'étudier pour dire, ah, je veux devenir quelqu'un de si important pour mon pays. Je veux apprendre, partager mon savoir-faire. Mais si tous ceux-ci-là viennent se retrouver face à ces Vauriens à la tête du pays qui sont allergiques au diplôme des autres, donc la Guinéens comme vous-même, vous voyez, le live est signalé, mais nous n'allons pas nous décourager. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre. Voilà, donc partagez au maximum et ce soir, nous allons revenir sur les détails sur le ministre Mouraman Souma et le plan aujourd'hui pour le CNRD. et je vous ai dit, ils vont injecter, ils vont mettre beaucoup de billets dans la circulation et le franc guinéen va perdre sa valeur. Le franc guinéen va perdre sa valeur encore parce qu'ils vont mettre beaucoup et les gens vont chercher à avoir les dévises et vous allez voir encore, les commerçants vont avoir des difficultés. Vous savez que il n'y a pas assez d'unité dans le pays et si ces commerçants doivent chercher le CFA, le dollar, l'euro pour aller acheter des marchandises, vous allez voir la vie va être encore chère. Il n'y a même pas de travail mais eux, pour payer les fonctionnaires, ils vont injecter. Ça va créer beaucoup de problèmes dans le pays. Beaucoup. Beaucoup de problèmes. Vous allez voir ce qui coûte à 100 000 aujourd'hui va être à 250 000. Pendant ce temps, le salaire du fonctionnaire n'a pas bougé, ça n'a pas changé. Le salaire, il n'y aura pas d'augmentation. Donc, merci la famille. Vous-même, vous voyez, je ne vois plus les commentaires pour vous dire combien de fois ces gens-là sont prêts à nous fatiguer, à attaquer nos lives. Vous voyez, je ne vois même plus de commentaires. C'est comme ça nos pages sont attaquées. Parce que nous, nous sommes opposés à leur politique. Et ils veulent faire taire tout le monde. Combien de médias fermés aujourd'hui ? Ils sont allergiques aux critiques. Donc, merci la famille.